Bonjour à tous et bienvenue sur SVM6 donc avec un peu de retard je passe au tutoriel numéro 9 de cette série sur les caméras dans Blender donc on a vu déjà un certain nombre de choses avec les caméras ce qu'on pouvait faire avec pour ceux que ça intéresse, c'est une série donc vous avez une playlist et il suffit de taper SVM6, les caméras dans Blender pour tomber sur la playlist et puis travailler avec les caméras multiple, caméras multiples avec tous les mouvements des caméras le travelling et tous les différents travelling qu'on peut faire et donc là on arrive donc je pense que j'ai dit pas mal de choses là-dessus il va être temps de commencer à parler du rendu vidéo donc je vais vous expliquer le rendu vidéo comment ça fonctionne pour faire une vidéo, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités pour faire des rendus vidéo donc déjà pour pouvoir faire un rendu vidéo il faut faire une vidéo donc j'ai installé une caméra ici et puis un personnage, donc Suzanne j'enclenche ici l'enregistrement en cliquant sur cette icône puis j'enclenche une image clé, peu importe donc je vais faire une vidéo très courte voilà, c'est histoire vraiment de faire voir comment faire donc là je vais appliquer une rotation RZ voilà, on lui fait faire un petit tour on va faire un RX, voilà, pour voir sa bobine et puis voilà, donc ok donc j'ai déjà, voilà, une vidéo de 60 images donc là je vais taper 60 images pour finir la vidéo donc début de vidéo, fin de vidéo voilà voilà, donc si j'enclenche la lecture voilà, ça, ça, ça va faire ma vidéo alors je vais quand même lui mettre un peu de couleur histoire quand même de ne pas faire quelque chose de trop moche puisque on va essayer d'avoir un peu d'esthétique quand même voilà, donc je suis dans le mode Workbench, ici et bon, que ça soit dans n'importe quel mode le rendu vidéo, c'est toujours pareil donc il ne peut pas se tromper voilà, je vais remettre un peu de couleur là-dedans allez, je vais mettre aléatoire et puis mode rendu, ici, voilà voilà, donc il me donne ça voilà, il ne donne pas de couleur donc pour faire un rendu, déjà, première des choses il faut se rendre, donc, ici donc là, on est dans le mode Workbench ici et pour faire le rendu, eh bien, on va se rendre ici en cliquant sur cette icône-là, pardon et on va, alors, que ça soit dans ce mode Workbench ou dans un autre mode donc on va regarder donc là, on voit, j'ai le format de la vidéo la résolution 1920 pixels par 1080 par 1080 pixels c'est donc les dimensions de l'écran ça correspond au nombre de pixels dont est pourvu votre écran donc là, on a sur la longueur, forcément, 1920 pixels et sur la hauteur, ici, 1080 pixels on va regarder, donc, si je change de mode ce que ça donne je vais en remettre ici voilà, donc si je me mets dans le mode Eevee voilà, donc là, on voit que, évidemment je n'ai plus les mêmes couleurs et que je reclique, qui est ici voilà, dans le rendu on a exactement la même fenêtre donc on va, dans le cycle, c'est exactement pareil voilà, sauf que là, j'ai un fond d'écran puisque moi, j'ai installé, donc, une image HDRI en fond d'écran en continu en permanence mais, si je clique ici sur cette icône-là donc, voilà, ça sera toujours cette icône-là et on a toujours, donc, cette fenêtre-là que ça soit dans un mode ou dans un autre c'est pareil voilà donc ça, quand même, c'était important de le préciser donc, je vais revenir sur le mode de rendu donc, ici, on a la résolution donc, l'écran la dimension de l'écran en pixels alors, on peut choisir de faire un rendu une vidéo soit, carrément donc, dans ces formats-là soit, on peut diminuer le pourcentage de ce format-là c'est-à-dire que là si je mets 50% ici et bien, je vais avoir, en fait la moitié de chaque élément ici donc, voilà donc, là, à la place de 1080 pixels on aura, donc, 540 pixels il faut diviser tout par deux et voilà donc, voilà soit, on fait un rendu à 100% soit, on fait un rendu moins donc, on peut faire beaucoup moins mais, après, évidemment c'est plus le rendu des images ne va pas être forcément très terrible on va déjà voir ce que ça peut donner si je mettais 10% et que je faisais un rendu donc, je peux faire un F12 ici pour avoir une image et voir ce que ça donne voilà vu qu'il n'y a pas grand-chose ben, voilà on a une toute petite image et en plus ben, forcément comme il n'y a pas beaucoup de pixels ben, voilà une espèce de flou donc, je vais faire un rendu maintenant donc, au maximum de la qualité, en fait et si je fais un F12 voilà, j'obtiens donc, cette image-là on voit que ça n'a rien à voir donc, en termes de qualité donc, quand on va baisser cette valeur si je me mets même à 50% ici et que je fais un rendu donc, F12 voilà on voit que j'ai une image qui est à peu près correcte bien qu'on a quand même du petit flou c'est pas vraiment très 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 net ceci dit en termes de rendu vidéo le temps va être aussi beaucoup plus court suivant qu'on soit dans un mode ou dans un autre mode le temps va être de plus en plus long j'ai envie de dire si vous êtes dans le mode cycle vous allez avoir des rendus vidéo qui vont être très long si vous vous mettez dans le mode rendu ici EV vous allez avoir des rendus qui sont courts relativement courts mais avec une perte de qualité d'ailleurs je vais vous la faire voir parce que je vais vous faire voir deux vidéos une que j'ai donc réalisée dans le mode cycle et une autre la même dans le mode EV et on va voir les différences qu'il y a et puis le mode workbench le workbench ici qui permet aussi d'avoir des rendus très rapides parce qu'il n'y a pas beaucoup de mélange de couleurs en fait donc je vais vous faire voir deux vidéos pour commencer voilà donc la première ça va être dans le mode rendu cycle ce rendu là a duré à peu près 6 heures simplement du fait que j'ai mélangé des couleurs j'ai utilisé donc voilà vous voyez j'ai fait une sorte d'arc-en-ciel derrière et ce mélange de couleurs a fait que le rendu était très long donc là on voit Suzanne je l'ai mis sur un plan j'ai mis une petite couleur et voilà quoi donc là on a un rendu qui fait 6 heures on va regarder maintenant le rendu Eevee donc qui est carrément de quelques minutes mais on voit que j'ai perdu toutes les couleurs en arrière-plan ici j'ai perdu beaucoup beaucoup de choses sur la vidéo elle est beaucoup plus sombre j'ai rien touché volontairement bien sûr j'ai rien touché pour avoir vraiment voir qu'on puisse bien voir la différence par contre en termes de temps et bien c'est simple voilà j'ai du sur sur Eevee ça a dû durer 10 minutes et encore je ne sais même pas si ça a duré 10 minutes alors que là je suis rendu à 6 heures 6 heures approximativement voilà donc il faut savoir aussi que plus on va avoir de mélanges de couleurs comme là puisque là j'ai utilisé donc un outil donc dans mon arbre de notes j'ai rajouté un outil qui est donc le dégradé de couleurs ici qui a permis d'avoir justement le dégradé de couleurs sur le fond et ce dégradé de couleurs là voilà on le voit ici évidemment ça augmente d'autant plus la lumière aussi donc le rendu le temps de rendu voilà j'aurais eu un peu moins de temps j'aurais mis un peu moins de temps je pense si j'avais pas si j'avais donc tout simplement fait ça voilà et bien bon là par contre il y a beaucoup moins de couleurs et évidemment le rendu est beaucoup plus simple à calculer pour la machine donc je reviens sur ma démonstration ici donc on a une petite vidéo et puis on va faire un enregistrement première solution donc on a vu ici bon bah l'idéal c'est que quand quand on a un petit écran qu'on fait un rendu un rendu cycle pour qu'il soit pas trop long ça dépend ce qu'on veut obtenir mais sur un rendu cycle c'est pas plus mal de mettre 50% si on veut pas trop attendre pas trop longtemps quoi par contre lorsque je suis en EV si je fais un rendu EV bah je vais pas hésiter à mettre 100% ici voilà les proportions les proportions donc sur sur X on peut modifier les proportions on le voit ici quand je modifie ici donc voilà je peux donc modifier la taille de l'écran donc là je vais me remettre sur 1 donc dans la hauteur puis également dans la largeur donc par exemple si je voulais simuler un comment une vidéo sur un sur un téléphone je pourrais éventuellement m'amuser à modifier les valeurs ici là ok donc là je vais mettre 1 ok je me remets à 1 donc c'est la valeur maximale ok là on est encore dans un pourcentage en fait le rendu région le rendu région le rendu région c'est pour faire un rendu sur une partie de l'écran il me semble alors ça je m'en sers jamais que ça me revienne oui voilà donc il faut faire un clic sur le bord ici et après on peut donc faire un rendu voilà d'une région de l'écran ici en modifiant le voilà donc là si je fais un f12 on va voir ce que ça va donner voilà donc là tout autour ici donc j'ai alpha donc sur un écran ça donnera tout simplement du noir puisque alpha ça n'existe pas la transparence ça ne peut pas exister forcément il y a quelque chose en fond d'écran donc ça sera du noir tout simplement voilà donc là si je reviens ici donc si je coupe normalement c'est bon voilà on revient au format normal ensuite on va avoir ici le début et la fin de la vidéo donc on peut commencer donc là je commence à l'image 1 mais donc ça correspond ici à cette petite fenêtre là début donc si je modifie cette valeur ici que je mets voilà ici 31 ben voilà ça va changer 31 pareil voilà si je remets à 0 on repart donc la vidéo ça va commencer à s'enregistrer à l'image 0 puisque là c'est une c'est pas du temps ça s'appelle la timeline donc mais ce sont des images ça correspond à un nombre d'images et ce nombre d'images et bien évidemment quand on est ici à 10 images et bien ça correspond à 10 fois alors une image va correspondre à donc 25 images voilà pour être précis 25 images en moyenne parce qu'on utilise soit 24 soit 25 on va le voir ici le nombre d'images ici on l'a on peut donc à chaque seconde soit avoir 60 images soit avoir voilà donc ici c'est le nombre d'images par seconde que l'on va déterminer pour notre vidéo plus il va y avoir d'images par seconde et plus par exemple si on fait des ralentis on va avoir des images nettes mais en moyenne on utilise soit 24 soit 25 images par seconde soit 29 97 ce sont les nombres d'images donc par seconde donc automatiquement lorsque je vais être à 25 images ici si j'ai choisi ici de mettre 25 images le temps qui va s'écouler sera ici entre ici et ici sera d'une seconde là 2 secondes et puis quelques dixièmes voilà donc cette vidéo va durer à peu près un peu plus de 2 secondes suivant ce qu'on a choisi ici comme temps alors le temps d'adaptation donc là le temps d'adaptation en fait ça permet de rallonger je vais faire tout simplement une démonstration ici si je modifie le temps ici on voit la vitesse on voit la vitesse qui change de l'animation en réalité le temps reste le même mais ça défile beaucoup plus vite et si je mets 1 bien là il n'y a plus rien du tout voilà et là j'ai une sorte de ralenti en fait alors je me je me servais de ça à un moment pour faire des ralentis mais sur des animations par exemple avec avec des chemins sauf qu'il y a beaucoup mieux à faire avec des animations de chemin j'ai déjà fait des démonstrations je les referai probablement donc là je vais remettre voilà nouveau temps pareil si je modifie ici on voit ce qui se passe bon ça c'est pas le truc qu'on va servir le plus souvent ensuite stéréoscopie alors là que je me rappelle ce que ça donne ça voilà donc on va faire un petit rendu là-dessus f12 ça donne un truc assez bizarre je n'ai jamais trop compris droite gauche multi vue donc là je ne l'ai plus là je l'ai donc voilà pour avoir la stéréoscopie apparemment on voit une image bleue une image rouge j'ai l'impression que ça doit être pour avoir pour faire une vue 3D avec des lunettes j'ai l'impression que c'est ça je vais me renseigner là-dessus mais je pense que c'est pour donner un effet 3D multi-vue ouais voilà stéréo ça doit être ça je pense qu'il faut donc avoir les fameuses lunettes pour regarder ça il me semble que c'est ça bon alors moi évidemment je ne travaille pas avec ça mais après tout ça va être une chose intéressante je vais regarder un petit peu travailler un petit peu là-dessus alors le plus important évidemment pour rendre une vidéo c'est donc toutes les indications que je vais vous donner déjà sont extrêmement importantes et puis on va voir qu'on peut avoir ici plusieurs possibilités dans les rendus donc déjà première des choses lorsqu'on va faire un rendu vidéo on va choisir donc un dossier donc de réception de notre vidéo donc par exemple là je vais mettre sur des stocks c'est donc des stocks pas ici le bureau et je vais lui donner un nom en cliquant ici donc je vais l'appeler G H H H H H oh c'est joli et je vais accepter voilà donc ce qui va se passer je clique deux fois dessus accepter là qu'on voit la destination de la vidéo ici donc le bureau et le nom de la vidéo ensuite on va avoir donc le format donc là si je laissais PNG en fait j'aurais un rendu en images individuelles on va faire cette expérience on voit que là je peux avoir aussi la transparence en fond d'écran donc qui correspond ici à RGBA si je veux avoir donc créer une vidéo sans fond et bien il va falloir que j'utilise ici que ça soit que cette case ici soit coché pour pouvoir faire des vidéos sans fond donc là on va déjà voir qu'on peut rendre une vidéo en images je vais créer sur mon bureau un dossier de réception donc oui j'aurais peut-être même dû le mettre directement je vais changer ici le chemin d'accès donc je vais changer le chemin d'accès ici je vais donc retourner ici et je vais aller donc chercher le dossier dans lequel je vais réceptionner mes images qui s'appelle donc nouveau dossier je suis original accepté voilà ok accepté voilà donc ici automatiquement on voit que dans l'adresse ça va arriver donc mes images sur le bureau dans le nouveau dossier et ça s'appellera donc les images vont s'appeler G H H H H H H H ok si je fais un rendu vidéo ici donc je vais regarder quand même donc la compression je laisse à 15 ok si je fais un rendu vidéo je vais aller ici dans rendu donc soit je fais rendre animation CTRL F12 soit directement je peux faire ici donc rendu d'animation donc je vais faire un CTRL F12 CTRL F12 là et voilà et donc on voit ici la vidéo qui est en train de se créer donc on voit bien qu'il n'y a pas de fond et on voit ici le nombre d'images qui défile donc c'est une vidéo qui fait 80 images ou 60 et on va aller regarder donc le fameux dossier et on voit les images ici qui sont en train de se créer alors ça ça peut avoir un avantage par exemple on pourrait modifier tout simplement les images avec un logiciel approprié comme Photoshop ou Gimp pour les gratuits qui sont très très bien on peut modifier donc les images on pourrait comment créer donc des des paquets d'images et puis les modifier modifier la couleur modifier tout un tas de trucs mettre des textes etc donc ça c'est une chose qui peut être intéressante on peut reconstituer cette vidéo dans un format normal c'est à dire une vidéo donc créer vraiment une vidéo parce que là ce sont des images donc on ne peut pas voir une vidéo mais on peut à partir de Blender recréer donc ici je reviens ici je reviens ici voilà on peut recréer la vidéo en allant ici donc dans la vidéo editing voilà et quand je vais dans le vidéo editing je clique dessus je vois donc cette fenêtre vidéo editing en dehors vidéo editing voilà je tombe ici et je peux aller rechercher toutes ces images donc là je pars à 0 je vais faire ajouter non je ne vais pas faire ajouter à partir d'ici si c'est ça ajouter je vais ajouter et alors ici ah ça a changé séquence d'images voilà j'ajoute séquence d'images ma séquence d'images elle est sur mon bureau je vais aller la rechercher et puis elle est dans le dossier nouveau ouvrir et je sélectionne tout simplement en faisant A j'ai tout sélectionné et ajouter bande d'images donc on voit ici que la vidéo les images sont venues voilà et on voit bien que j'ai la vidéo ici toutes les images sont là donc si je veux faire un nouveau rendu en vidéo à la place et bien je vais reprogrammer une vidéo une nouvelle vidéo je vais reprogrammer mais à partir de la table de montage vidéo vidéo editing je peux rajouter du son je peux rajouter donc un tas d'éléments ici donc là je referai également probablement je l'ai déjà fait d'ailleurs donc vidéo editing il suffit de taper alors ça ne sera pas sur la version ça doit être sur la version 2.78 ou 2.79 j'ai fait des comptes rendus sur vidéo editing pour expliquer comment ça fonctionne donc il suffit de taper SVM6 vidéo editing ça ne sera pas la même version que la 2.83 mais par contre ça ne change pas tellement vidéo editing sur les versions précédentes ne change pas tellement elles sont restées assez stables c'est à peu près la même chose donc on peut en pouver pour ceux qui s'y intéressent mais voilà on peut rajouter du son on peut rajouter des textes on peut faire plein de choses je referai certainement un tuto sur ce vidéo editing pour ces nouvelles versions mais pas pour le moment puisque prochainement je vais repasser sur l'animation via les bones les os les squelettes enfin voilà vous appelez ça comme vous voulez on reviendra là-dessus je vais revenir sur ma fenêtre donc ici voilà et donc on a vu un premier rendu alors je peux je pourrais faire un rendu sans fond un rendu sans fond faire une vidéo sans fond cette vidéo sans fond elle me permettrait d'incruster par exemple cette tête qui tourne dans une autre vidéo et pour faire ça il faut que j'ai cliqué ici sur RGBA et on va voir ce que ça donne pour faire une vidéo sans fond donc là je ne vais pas aller ici pour faire une vidéo sans fond je vais aller dans les réglages alors il faut que je recherche le succès parce qu'il y a un petit bout de temps que je ne me suis pas amusé avec ça voilà il faut aller dans film ici donc on clique sur cette icône avec l'espèce de radio et puis on va dans film là et transparent et là on voit en fond d'écran que j'ai bel et bien alpha qui s'est créé donc si je crée si j'envoie ici une séquence d'enregistrement avec alpha en fond d'écran on va le voir tout de suite je vais le faire je retourne donc ici dans le voilà et ici j'ai donc il faut avoir coché RGBA je vais faire lancer l'enregistrement en faisant donc ctrl f12 bon et là ça va me créer des images sans fond on va les regarder alors là c'est en train de reprendre toutes les images on voit ici j'espère que je ne me suis pas planté je vais le savoir tout de suite je vais arrêter ça non je n'ai pas fait la bonne je n'ai pas choisi le bon truc ah voilà j'ai trouvé le problème en fait il ne faut surtout pas évidemment que rester ici dans video editing j'ai laissé la vidéo sans la supprimer donc là je l'ai supprimé et tout est rentré dans l'ordre donc si je disais si je fais un f12 voilà on voit que j'ai alpha en fond d'écran donc automatiquement si je fais un rendu là-dessus ctrl f12 voilà on va voir j'ai toutes les images qui se créent donc on voit qu'on a l'animation ici et là on a bien voilà des images sans fond ce qui veut dire que si je veux par exemple incruster ces images en fait cette vidéo puisqu'elle est en format image mais c'est une vidéo si je veux l'incruster sur une autre vidéo et bien voilà je peux j'ai la transparence tout simplement voilà donc là si je clique sur une image on va voir que j'ai un fond gris et le fond gris qui est ici ça correspond au fond que j'ai choisi donc pour XNView classique donc qui est mon lecteur d'images le lecteur d'images que je conseille à tout le monde d'ailleurs que j'ai choisi moi d'installer sur ma machine parce que c'est franchement le meilleur le meilleur qu'il soit c'est vraiment très léger et hyper efficace donc voilà et donc là si je retourne voilà là apparemment c'est terminé si je retourne sur sur vidéo editing je vais recommencer plus et que je vais chercher mes images ici voilà je vais faire ajouter images séquence d'images voilà séquence d'images donc là je tombe forcément là dessus je fais ah donc là on voit bien que c'est du sans fond voilà ajouter et voilà et donc là voilà j'ai donc bel et bien on voit alpha en fond d'écran donc la transparence je peux projeter rajouter une vidéo par dessus et on ne verra que par dessus la vidéo on verra Suzanne voilà donc là il faut penser surtout à supprimer quand on veut modifier les choses sinon ça crée des problèmes hop un clic droit enfin x effacer la bande voilà je reviens sur la fenêtre de rendu voilà donc ça c'est une chose à savoir qui est intéressante alors après si je voulais faire une rendue on voit un rendu différent on voit qu'ici on peut avoir plusieurs choix de vidéos donc pour plusieurs choix de vidéos très honnêtement on peut faire ça en avis on peut faire ça donc ici alors là avis brut très honnêtement moi je ne fais pas avis à règle générale je ne fais pas non plus parce que moi j'ai choisi des formats qui sont légers et qui donnent des rendus le meilleur le mieux possible en règle générale ici moi j'utilise vidéo ffmpeg donc je vais faire ce rendu là mais on voit qu'on pourrait faire des rendus également dans d'autres types de formats ici jpeg donc des formats d'image ces formats là que je ne connais pas tif bien sûr je connais mais bon les autres je ne connais pas on ne peut pas tout savoir non plus donc moi en règle générale voilà je vais faire un ffmpeg c'est ce que je choisis donc là pas question d'aller chercher de la transparence parce que là il n'y en aura pas quoi que je dis ça mais si il peut y en avoir alors on va voir ça ça dépend ce qu'on choisit ici dans l'encodage donc dans l'encodage ici si je vais chercher je crois un flash un quicktime je pense que je devrais retrouver rgba on va voir ça non je ne l'ai pas normalement normalement on devrait pouvoir donc bon je vais réfléchir à ça mais bon sur ces nouvelles versions je n'ai pas le rgba en vidéo tiens c'est bizarre alors que on peut faire une vidéo directement normalement avec avec la transparence bon ce n'est pas très grave je ne vais pas y passer le réveillon j'en reparerai ultérieurement mais on doit pouvoir le faire en choisissant le bon format donc bon en général moi je choisis mp4 quicktime non c'est assez tout ça c'est très lourd et voilà moi j'ai choisi tendance à choisir format mp4 ici vidéo donc ici h264 je regarde ah bah si je suis bête moi png on doit l'avoir ici ben voilà donc si je choisis vidéo png ici codec et ben j'ai rgba voilà donc ce qui fait que là si je fais un rendu avec cette avec tout avec cette programmation là on va voir que ça va me faire un rendu vidéo au format rgba donc je vais faire ctrl f12 voilà et voilà et je vais retrouver donc une vidéo donc je vais refaire je vais faire une petite récap pour ceux qui s'intéressent donc là au lieu d'avoir un rendu au format png donc en image par image là j'ai une vidéo sans fond voilà avec un rendu donc en format vidéo mp4 là c'est bon c'est terminé je vais aller sur mon dossier normalement il devrait y être là aussi voilà donc voilà la vidéo elle est là et forcément j'ai un fond noir puisque la transparence évidemment on ne va pas voir derrière l'écran donc on est obligé d'avoir un fond noir par contre si je mets ma vidéo sur je vais aller la chercher sur vidéo editing on va voir que on a bien et bien la transparence puisque là voilà si je vais sur vidéo editing ici là j'en ai ici plus donc là je n'ai pas de vidéo maintenant je vais aller chercher ajouter vidéo ajouter vidéo donc c'est dans sur le bureau nouveau dossier voilà et la vidéo elle est là ajouter et voilà et on voit que là j'ai bien ma vidéo avec alpha en fond directement donc je vais la supprimer une fois de plus x ici voilà comme ça je supprime et je reviens sur la fenêtre ici du départ donc on a ça on a donc la possibilité je récapitule pour avoir une vidéo sans fond on va choisir une destination ici ffmpeg d'ailleurs je ne sais pas si avec la vie on doit pouvoir aussi je pense qu'il faut essayer mais bon on pourra retrouver ici rgba donc la transparence ici ici moi j'ai choisi mpeg4 et puis surtout ici ce qu'il faut faire c'est aller choisir dans le codec le codec il faut aller choisir png autrement si on ne choisit pas png je vais choisir h264 et là disparition de rgba automatiquement je vais avoir une vidéo avec un fond noir voilà avec un fond noir ou avec ce qu'il y aura dans la vidéo évidemment on peut rajouter donc de l'audio le codec le codec le codec le codec bon le codec donc le fameux codec règle générale on met mp3 et pour avoir donc le pour avoir la musique qui va avec lorsque l'on a ajouté de la musique c'est à dire quand on a utilisé ici d'en rajouter haut-parleur si je rajoute un haut-parleur que je vais déplacer ici voilà j'ai la possibilité ici avec cette icône d'aller chercher de la musique par exemple on va ouvrir une musique peu importe j'en ai moi sur le bureau un zik voilà je vais ouvrir une musique qui ne va pas me créer des problèmes avec les droits d'auteur c'est un jingle celtique celui-là ouvrir voilà donc là si j'envoie la vidéo on va avoir du son ah bah là oui j'aurais dû mettre alors une chose qu'il faut savoir avec le son je vais le supprimer voilà je vais supprimer le son et je vais en rajouter alors le son va débuter à partir du moment où on a ici réglé la timeline ici à un endroit pareil précis donc si je me mettais là je rajoute du son ici le son commencera ici donc il faut se mettre au début où on veut pareil et puis lorsque je vais aller rechercher le son ici je vais donc aller chercher au parleur puis ici rajouter du son en faisant ouvrir et je vais aller rechercher donc mon mon jingle allez tiens on va aller chercher un autre jingle ouvrir et voilà et là ça va commencer voilà donc comme il y a le son ne commence pas tout de suite sur la bande son donc automatiquement après on peut aller régler la bande son avec un logiciel approprié pour que ça démarre tout de suite il y en a plein des gratuits des applications pour traiter le son alors voilà ça on a vu ça donc rajouter du son donc là on va mettre mp3 dans le voilà et lorsque je vais faire enregistrer je reviens ici donc là voilà voilà donc là j'ai choisi audio codec le fameux codec mp3 n'est ce pas voilà et lorsque je vais faire un enregistrement je vais faire donc ctrl f12 ah bah là je suis encore avec oui je suis encore avec le codec mpng donc on va voir ce que ça va donner tu vois j'ai alpha encore en fond d'écran là donc là on voit que ça va très vite dans ce format là les images ça défile si j'avais fait ça avec bon si j'avais fait ça avec cycle ça serait ça serait allé assez vite aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments mais un petit peu plus long quand même voilà donc ici je vais aller rechercher ma vidéo avec ma musique qui doit ça doit être celle là je pense oui puisqu'elle est noire ben voilà 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 donc là on voit bien que j'ai pas alpha en fond d'écran on le voit parce que là l'image ici elle est je dis ça elle est noire mais ben non si si j'ai alpha en fond d'écran je reviens ici sur ma fenêtre et pour ne plus avoir alpha en fond d'écran il a fallu que je choisisse ici ben non c'est ça je vais aller chercher la vidéo comme ça je vais tout de suite savoir si j'ai alpha toujours en fond d'écran mais normalement non 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 normalement non on va aller quand même contrôler ajouter vidéo oui ben voilà donc effectivement je n'ai pas alpha en fond d'écran et j'ai bien la musique voilà si j'avais eu alpha en fond d'écran ben j'aurais eu les petits carreaux donc je n'ai pas alpha donc c'est bon ça correspond bien à ce que je suis en train de vous raconter donc voilà je vais supprimer la bande et je retourne sur ma fenêtre ici là alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire de plus là je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce qui est important à savoir donc je fais une petite récap gros saut pour finir cette série donc on a vu le format ici le changement de format le format de l'écran ici donc le nombre de pixels que l'écran est donc dont l'écran est constitué le pourcentage que l'on veut de cet écran donc on peut réduire l'écran le pourcentage d'écran qu'on veut on peut modifier les proportions de l'écran on peut choisir donc là où on commence la vidéo où on finit la vidéo on peut également je ne l'ai pas dit mais ici choisir de faire sauter des images c'est à dire de passer des images par exemple 5 par 5 voilà donc là je vais aller directement je pense je ne l'ai jamais fait mais je vais essayer normalement je vais aller à 5, 10 etc donc ça va aller très très vite on va faire un petit F12 un CTRL F12 histoire de s'amuser voilà et voilà et là on peut avoir quelque chose de très saccadé là ça va évidemment beaucoup plus vite et on va regarder la vidéo histoire de se faire plaisir voilà voilà donc ça c'est un truc à savoir on peut donc passer des images créer donc un phénomène saccadé voilà voilà comme ça je réflexe tout on peut choisir le nombre d'images par seconde voilà donc on peut plus on aura d'images évidemment après meilleur est la définition mais pour faire des ralentis par exemple on va aller choisir ici 60 images par seconde ben ça je refais un truc parce que j'ai complètement oublié j'ai pas fait beaucoup de ralentis ça m'est arrivé déjà je l'ai fait ça marche mais c'est un peu particulier je leur ferai un tuto là dessus plus tard ici donc on a choisi le format de vidéo donc voilà moi je vous conseille d'utiliser ben soit JPEG mais moi voilà j'ai choisi vidéo FFMP voilà en moyenne c'est ça ou PNG si on veut faire une vidéo en images ensuite ici on va pouvoir choisir donc pareil l'encodage voilà l'encodage donc l'encodage moi j'ai choisi en règle générale MP4 voilà MP4 et puis donc ici le codec donc soit si on veut faire une vidéo sans fond on va choisir PNG pour faire une vidéo sans fond ou alors H264 c'est ce que je prends moi en général je ne les ai pas tous essayés je dirais franchement qu'il y a beaucoup de choses à faire mais bon les éléments que je donne là ça vous certifie d'avoir quelque chose de correct la qualité moyenne ça suffit très largement ici voilà après il n'y a plus rien à toucher le reste le codec audio on va ici choisir le codec audio après chacun fait ce qu'il veut donc MP3 en règle générale ça marche très bien et puis voilà pour le rendu voilà donc pour cette vidéo sur le rendu vidéo je réfléchis vite fait si je n'ai pas autre chose à dire parce que bon évidemment après à la table de montage je reviendrai dessus plus tard donc oui plus tard je referai une vidéo sur vidéo editing parce que sur vidéo editing vous verrez qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans les rendus lorsqu'on va sur vidéo editing il y a la possibilité de créer donc des effets spéciaux à partir de de vidéo editing ici et dans les tous les réglages qu'il y a ici vous verrez enfin dans cette fenêtre là plutôt il y a des outils qui vont permettre de créer des effets des effets intéressants et on peut en rajouter ici ici vous verrez que donc pas dans les marqueurs mais non copier diviser je ne me rappelle plus ce que c'est ça a changé voilà on peut aller travailler sur les couleurs ajouter des textes bande d'effets bande d'effets justement il y a quelques trucs intéressants que je ne retrouve pas mais que je retrouverai plus tard je vous ferai voir ça ajouter ajouter ouais bon il faudra que je revienne dessus mais on peut créer des effets et c'est un peu particulier il faut un peu travailler dessus mais c'est pas non plus extrêmement compliqué pour ceux que ça intéresse encore une fois j'ai fait un compte rendu sur vidéo editing pour les autres versions par exemple pour la version 2.79 de Blender c'est à peu près la même chose grosso modo que vidéo editing sur cette version qui est donc la version de 83 Blender voilà je vous remercie tous de suivre RZM6 je vous invite à continuer à regarder les vidéos puisque là maintenant on passe dans une nouvelle série où cette fois-ci on va travailler sur l'animation en utilisant les bones c'est donc les os que l'on peut retrouver lorsque l'on va ici rajouter ici des armatures on pourra donc je vais faire des animations et voilà ici on va voir ce que c'est qu'une armature je vais la mettre en affichage voilà les bones donc c'est ça c'est ces bébêtes là et on va voir qu'on peut avec ce squelette puisque c'est un squelette en fait qu'on peut animer des personnages on peut animer donc tout un tas de choses et ce que je vais vous proposer dans le prochain tuto c'est donc d'essayer de trouver un peu tout de vous parler un peu de tout ce qu'on peut faire avec les bones enfin au moins du moins tout ce que je sais faire avec les bones mais vous allez voir ça fait déjà pas mal et puis on va donc animer un robot un petit robot je vais vous proposer de modéliser un petit robot et puis de l'animer donc ça va faire un certain nombre de tutos encore une fois de plus là on sera certainement dans une série un peu assez longue quand même on sera certainement aussi autour d'une dizaine de tutos et je vais repartir des choses les plus simples de manière à ce que les personnes qui débutent et qui n'ont jamais utilisé les os ou ceux qui vont essayer et qui n'ont rien compris parce que c'est souvent tellement bien expliqué qu'on n'y comprend rien j'en passe à vraiment moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment tout ça fonctionnait du fait que bon on a souvent des tutos où on a de brefs explications et pas sur beaucoup de choses en plus donc là je vais essayer de faire quelque chose je ne vais pas dire exhaustif parce que ça date prétentieux de ma part mais bon vous verrez que vous allez pouvoir pour ceux que ça intéresse apprendre beaucoup de pas mal de choses on va dire voilà merci à tous de suivre et puis donc rendez-vous à la prochaine série ça va probablement être dans la journée ou demain pour ceux qui me suivent voilà on est le 31-7-2020 et ça sera probablement le 1er le 1-8-2020 voilà merci à tous merci à tous